Salut tout le monde c'est Ezor, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rust et pour cette vidéo je suis très content, on va enfin pouvoir vous présenter un nouveau véhicule qui est la montgolfière et la tourelle anti-aérienne et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Aeron, salut ! Salut tout le monde ! Du coup, c'est vrai qu'on avait pour le moment le bateau, donc un véhicule qui nous permettait de nous déplacer en mer mais c'est vrai que pour le moment on n'a jamais eu sur Rust un véhicule aérien et maintenant c'est possible avec la montgolfière, on va vous la présenter, ensuite on passera à la tourelle anti-aérienne et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué à piloter et malheureusement on ne peut pas la crafter ni la trouver dans les largages mais ce n'est pas bien grave parce qu'en fait comme me l'a expliqué Aeron parce qu'elle a pu tester ça avant moi en fait c'est comme le bateau, le bateau ça spawne au bord de la mer, la montgolfière c'est pareil, c'est au bord de la mer ou en plein milieu de la map donc ce n'est pas très difficile à trouver et de temps en temps ça peut arriver que la montgolfière soit abîmée donc pour la réparer en fait il vous suffit juste d'avoir un marteau et du tissu, c'est aussi simple que ça et surtout prenez-en avec vous du tissu et un marteau parce qu'il peut s'abîmer durant le voyage comme le bateau tout simplement et ça peut s'écraser, c'est ça que tu as eu tout à l'heure comme problème donc voilà pour éviter ce problème là je vous conseille toujours de partir avec un peu de tissu et votre marteau pour être tranquille on est parti du coup, pour l'utiliser c'est très simple, forcément c'est du low grade fuel qu'il faut pour pouvoir l'utiliser vous allez le mettre ici, ok dans le stockage, hop c'est aussi simple que ça et vous allez l'activer ici vous attendez, c'est le même fonctionnement qu'une montgolfière, vous attendez que ça voilà, que la chaleur monte dans le ballon, c'est énorme et je vais vite monter parce qu'en fait la montgolfière va prendre de l'altitude et petit à petit ça monte, voilà et ce qui fait que forcément vous pouvez si vous le souhaitez PVP avec parce que vous avez des ouvertures sur le côté alors par contre c'est sûr que c'est pas terrible parce que la montgolfière se déplace et en plus je pense que même les joueurs peuvent vous tirer dessus et je dois prendre pas mal de dégâts, là on est en début de wipe donc on veut pas tester les armes sur la montgolfière vous ferez au pire vous, c'est pas gênant et puis pour la direction, pour pouvoir se diriger avec je te laisse Ayron expliquer vu que t'es un peu plus calé que moi encore parce que je découvre, quand je fais les mises à jour j'aime bien découvrir avec vous durant la vidéo je l'ai déjà expliqué plusieurs fois alors du coup le système de ballon est équipé d'un drapeau au dessus de la lumière et après des petits drapeaux ça nous permet de nous diriger enfin de voir la direction du vent donc ça nous permet de pouvoir choisir la direction c'est quand même assez compliqué parce que des fois il y a des vents un peu contraires on a du mal un peu à se placer il faut essayer de maintenir le cap sans forcément s'écraser au sol comme là par exemple oui ça va ça va encore un peu de façon je pense qu'on prend pas trop de dégâts si on percute non du tout au contraire on peut descendre vraiment en douceur ça m'a un peu surprise même c'est super sympa franchement c'est vrai que très souvent les mises à jour de Rust au niveau en tout cas des véhicules c'est plutôt sympa et c'est vrai que les dernières mises à jour me plaisent beaucoup au niveau du paquebot qui est sorti les petits bateaux bon les petits bateaux ça fait déjà depuis un petit moment que c'est sorti le sniper L96 non en ce moment c'est pas mal franchement c'est plutôt cool et aussi la tourelle anti-aérienne comme on vous montrait tout à l'heure alors sachez que les tourelles anti-aériennes sont aussi disponibles dans certaines rades et elles vont vous tirer dessus donc faites attention de pas trop vous approcher des rades c'est ce qui t'est arrivé je crois que tu m'as raconté c'est que tu t'es approché de la rades et les tourelles t'ont tiré dessus donc même au pied on va essayer même pourquoi pas là par contre on va prendre des dégâts parce que oui oui forcément avec les tourelles ouais ouais du coup en fait les rades qui sont équipés du système de cartes donc c'est ça surtout le site de lancement des choses comme ça sont équipés de missiles de missiles pour éviter l'abus que puisse avoir les joueurs en s'approchant d'un peu trop près donc les missiles ça fait à peu près 52 dégâts sur le montgolfière la montgolfière elle a 1500 quand il y en a une ça va quand il y en a 3 ou 4 ça fait pas la minute ouais ça commence à être compliqué donc mais c'est énorme en plus ça te permet vraiment en fait de pouvoir voir les bases qu'il y a autour de toi dans un sens donc c'est cool et de pouvoir faire voir un peu les bases qu'on va peut-être pouvoir raid etc de se balader tranquille forcément sans se faire tuer mais s'il y a plusieurs joueurs qui vous croisent s'ils vous tirent dessus ben forcément ben ça va être aussi des actions pvp qui peuvent être sympa du coup d'être dans les montgolfières j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et et même pour ben en fait pour rentrer même à la base quand t'as fini de farmer imagine tu croises une montgolfière t'as un peu de l'eau gratuelle sur toi au lieu de prendre le risque de traverser une partie de la map et de faire ça avec toutes tes ressources ben tu prends ta montgolfière et tu sécurises tes ressources quoi on est quand même un peu plus voyant que sur un bateau certes et que la montgolfière utilise beaucoup plus de carburant que le bateau c'est ce que je vois j'étais à 479 là je suis à 439 donc c'est vrai que ça consomme pas mal quand même c'est euh alors il y a un petit truc il y a une petite botte de stockage ici si vous avez envie pour mettre quelques ressources et les tourelles anti-aériennes elles sont parce que c'est vrai que la mise à jour vient tout de suite de sortir ça fait même pas 20 minutes donc je ne sais pas trop où elles sont placées on va se manger un arbre ah non on passe à travers ah ouais ça c'est bien ok on passe à travers les arbres ok pour nous faciliter un peu le trajet putain il y a une feuille putain c'est énorme ouais là par contre on va mourir 200 hp le reste ouais elle prend cher du tissu en fait ça fait un peu comme les murs ils sont endommagés oui il faut attendre il faut attendre un petit peu ouais euh décombustible j'en remets hop 500 bon là du coup on prend des dégâts et là on va percuter le allez c'est reparti ouais là on prend des dégâts ouais mais tu pourras pas réparer on nous a tiré dessus ça c'est énorme ce que je veux spécifier c'est que la cible n'est pas verrouillée oui donc forcément bah heureusement parce que ça serait un peu cheaté quand même déjà que là t'as vu comme une canarde bah ça sent la mort là ouais je pense aussi ouais putain les tourelles elles sont en feu il y en a une en feu là pourquoi elle est en feu là elle a pris des dégâts par rapport ouais mais là attends on va mourir là c'était un plaisir bah c'était un bel appui on peut éteindre ouais bah c'est bon je suis couché du coup vous avez pu voir un petit peu ce que donnait la montgolfière vous avez vu que c'est super sympa à piloter le petit bémol mais ce qui est normal c'est que c'est un peu compliqué on va dire à diriger c'est un peu normal sinon ce serait je pense un petit peu trop cheat donc c'est le coup à prendre au tout début voilà c'est je pense qu'au bout de 10-15 minutes vous arrivez à le diriger c'est pas très compliqué et puis maintenant on va tester même Iron le dit on va tester maintenant la tourelle anti-aérienne ok alors la tourelle anti-aérienne on peut pas la crafter on peut seulement l'acheter dans les rad enfin dans les camps à partir de 500 scrap ok elle a 1000 HP et du coup ben voilà c'est une tourelle qui tire directement 6 roquettes ben de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure quand on s'est fait tirer dessus avec la montgolfière on va refaire un test parce que là ça vous permet de le voir de plus près alors on va faire un test voir un peu comment ça fonctionne moi j'ai pris l'armoire Iron ne l'a pas prise donc forcément je pense qu'elle va se faire tirer dessus déjà elle va prendre de l'altitude je vais vous montrer je vais vous parler un petit peu des roquettes juste avant ensuite elle va prendre l'armoire et voir si elle se fait toujours tirer dessus normalement non enfin je croise les doigts sinon ben ça va être un peu compliqué il faudra faire attention à ça et forcément ben les roquettes par contre on peut les crafter il vous suffit d'avoir le workbench niveau 2 et il vous faut 30 de game powder et un tuyau donc voilà c'est pas très cher on va dire au niveau des ressources il vous suffit de les mettre dans le SAM je vais attendre que Iron du coup prenne de l'altitude avant de de la bombarder de roquettes pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne alors par contre forcément et encore heureux le SAM n'a pas une très grosse portée et je ne sais pas si il s'attaque à l'hélico je pense que oui sinon ça ben ça serait bizarre d'avoir sorti ça si ben on peut pas s'en servir contre l'hélico hop prendre l'altitude je mets les roquettes et c'est parti donc là hop tu t'éloigné elle a déjà plus euh ah si 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 il faut plus le temps que ça charge en fait ok c'est énorme c'est tellement ouais par contre il prend des dégâts ouais donc ça me fait penser aux orques de staline pour ceux qui connaissent c'est un peu la même chose euh et je vais les enlever hop c'est bon je les enleve tu peux revenir sur ton dessus comme ça tu vas essayer de t'apprendre sur l'armoire voir si ça si ça marche ou pas et aussi j'en profite au niveau euh de le temps qu'Airon arrive de vous dire que le sniper L96 maintenant coûte 700 scrap au lieu de 500 et euh il est euh donc il s'abîme plus rapidement voilà donc il a été nerfé et au niveau des gants maintenant la stabilité était de 100% avant elle est de 80 donc c'est à Irons ça qui me l'a partagé elle est de 80% donc c'est vrai que c'était un peu trop cheaté on avait vraiment plus de recul l'arme ne bougeait plus donc ce qui fait que les devs ont voulu remédier à ça et c'est tant mieux hop ok bon elle va arriver hop nickel allez vas-y pour le moment la tourelle elle te vise toujours enfin elle vise encore la mongolfière ce qui est normal parce qu'elle t'appartient pas c'est pas toi qui la craft mais on va voir que si tu l'utilises si ça tire toujours dessus je pense que oui malheureusement les mongolfière faudra éviter de les utiliser près de sa base je vais les mettre de suite ça change strictement rien ça change strictement rien que tu aies pris l'armoire ou non même si tu peux te rapprocher avec la mongolfière si tu veux ça serait la même chose te rapprocher de l'armoire je veux dire donc c'est vraiment une défense pour tout type de véhicule volant c'est ça que ce soit le tien ou non du coup elle va te tirer dessus l'altebise toujours bon ça va bon ça va au moins vous savez que il vaut mieux éviter d'utiliser votre mongolfière près de votre base quand vous aurez installé des tourènes anti-aériennes ça va quand même assez long ouais la portée est quand même assez intéressante carrément la portée est quand même assez intéressante donc après le seul truc c'est que malheureusement on peut pas vous tester c'est avec l'hélicoptère voir ce que ça donne mais comme je vous l'ai dit il y a de fortes chances que ouais tu peux le faire venir ouais ouais elle est cool bon ok on va tester on va faire venir l'hélico et puis on va être fixé tout simplement ok l'hélico arrive verdict ah bah non pfff ok la tourelle ne lui tire pas dessus bon bah c'est bon à savoir moi comme ça vous savez que pour ceux qui souhaitaient peut-être farmer l'hélico avec bah on peut pas en même temps je pense que ça aurait été un peu trop cheaté dans un sens donc ok donc je pense qu'en fait la tourelle anti-aérienne c'est seulement pour les mongolfiers après peut-être que dans l'avenir ils vont sortir d'autres véhicules aériens c'est fort possible mais pour le moment ça fera des dégâts seulement au mongolfier tout simplement bon bah du coup je pense qu'on a tout fait on a testé vraiment les deux nouveautés importantes de cette mise à jour la mongolfier et la tourelle anti-aérienne je te remercie Aaron de m'avoir accompagné durant cette vidéo c'est super sympa et puis et puis vous avez le lien du serveur si vous souhaitez le rejoindre dans la description de cette vidéo merci encore pour votre soutien on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo sur Rust ça va être du coup pareil du farm du pvp de la construction comme l'habitude en tout cas je suis très content que cette mise à jour soit sortie c'est bien cool c'est mongolfier et anti et tourelle anti-aérienne j'ai hâte de voir ce que ça va vraiment donner en plein wipe en pleine saison je vous filmerai tout ça vous inquiétez pas merci encore à vous n'oubliez pas vous avez le lien de Omnia dans la description pour ceux qui veulent générer des revenus avec les crypto-monnaies tout est dans la description et puis n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et de vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos à la prochaine tout le monde ciao 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 ciao